Salut les gros bidous ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Grossir le tarot. Le principe de cette vidéo c'est le même que pour les précédentes de Grossir le tarot. C'est à dire que je me contente de lire le texte qui est sur le blog, katotaro.blog. Le lien direct vers l'article est dans la petite barre de description juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est surtout une possibilité en plus si vous avez un peu la flemme de lire ou que vous éprouvez des difficultés de lecture pour une raison ou pour une autre. C'est un petit plus qui vous permet plutôt d'écouter la vidéo plutôt que de la lire. Avec cette vidéo bien précise, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de Grossir le tarot. On va se plonger dans des exemples de l'utilisation des corps gros comme symbole pour des trucs à la rien avoir dans le tarot. A savoir, en préambule, quand je cite un jeu de tarot, même pour en analyser les représentations de façon critique, c'est que je l'aime. Si mes constats sont durs, il ne faut pas en déduire que tout est à jeter dans un tarot. Mais plutôt que Grossir le tarot, c'est pas du tout une mince affaire. Les tarots analysés dans cette série d'articles présentent forcément des personnages gros. Autrement dit, ils vont déjà plus loin que la grande majorité des jeux. Même s'ils n'échappent pas aux biais grossophobes involontaires. Je leur en suis reconnaissante d'exister et je les apprécie. Depuis l'apparition initiale de Fat Tarot en anglais, il y a plus d'un an, je possède davantage de jeux alternatifs en termes de normes corporelles. Je ne vais pas pouvoir les inclure dans mon analyse pour l'instant. Tout simplement parce que ce serait trop de travail et que mon set ne me facilite vraiment pas la vie. Du coup, je dois aussi te prévenir d'un truc. Je me suis séparée d'une partie des tarots dont je parle. Je ne peux pas te montrer toutes les cartes sur la vidéo. Donc je t'invite à aller voir le texte sur le blog pour avoir les photos de certaines cartes dont je vais parler ici. Donc encore une fois, le lien est en dessous. Et sinon, j'ai une partie des cartes dont je vais discuter autour de moi. Peu après avoir commencé à tirer les cartes, je me suis mise en tête de chercher un tarot qui me plairait. Jusque-là, c'était assez logique. Mais c'était si compliqué que j'ai d'abord choisi de me tenir à distance des tarots à personnages. La quête d'un tarot représentatif et la frustration qui en découlait reposaient sur un constat très simple. Impossible d'entretenir une connexion avec un tarot dans lequel je ne pourrais pas me voir. Ni les gens que j'aime, ni ce que je considérais comme ma communauté, ni des personnes minorisées. Même quand les tarots se réclament de la fantasy, des contes et mythologies et autres, leurs personnages, même quand ils sont irréels, étaient encore minces et blancs. J'ai prouvé une lassitude similaire à celle provoquée par les romans ou les séries quand les personnages sont très uniformes et peu représentatifs de la diversité des corps. Dans la mesure où le tarot fonctionne sur base de connexions et d'associations, pouvoir s'identifier aux images, c'est déjà une clé précieuse dans l'interprétation des lames. J'étais à fleur de peau. J'étais horripilée par ces tarots se composant exclusivement de personnages blancs, minces, cis, hétéros. Ils incarnent un système de représentation hégémonique et excluant que je rejette. Ils invalident indirectement tout ce qui n'entre pas dans la norme. Les hors normes ne semblent pas exister. Ils sont exclus de la représentation. Les marges sont invisibles. Et pourtant, tout comme les mots, les imaginaires, les idéologies, le tarot façonne une réalité tout autant qu'il la reflète. Comme on l'a vu dans la partie sur le queer, ça relève de ces mécanismes de performativité, de répétition, d'injonction qui donnent une réalité au genre et au corps. C'est toute une technologie finalement le tarot, une fabrique de représentation, un laboratoire de rapports sociaux. J'étais désemparée que ces enjeux ne soient pas saisis à bras le corps lors de la création de tarot. Devant ce sentiment d'exclusion et ses recherches insatisfaites, le Theist Tarot fut une révélation. Alors, le Theist Tarot ou le tarot de Théa, c'est lui. Avec beaucoup de reflets. Et donc, je vais plutôt vous renvoyer directement vers le lien de ma présentation de cette vidéo que je vais donc mettre dans la description. Ce tarot lesbien est aussi vieux que moi. Il représente plein de corps non normés, du moins en termes de corpulence. Le livre qu'Oliver Pickle a écrit pour l'accompagner 30 ans plus tard l'actualise avec des interprétations queer, qui sont non seulement respectueuses du contexte lesbien radical de sa création, mais en plus intersectionnelles et soucieuses d'intégrer une perspective trans. Mon envie de tarot plus représentatif, des tarots qui n'érigent pas des modes de vie et des corps normatifs comme unique horizon a été galvanisé après la rencontre du tarot de Théa. Grâce à la liste d'Azali Earthwork, Tarot of the Queer Trans People of Color, qui reprend des tarots queer, trans, par ou avec des personnes racisées non blanches, grâce à cette liste, et toutes ces découvertes, mes attentes grandissaient encore. Mon enthousiasme pour des tarots où les humains et humaines auraient différentes corpulences et morphologies et plus de genres, d'ethnicité, de handicap étaient attisés. On annonçait d'ailleurs l'apparition d'une foule de tarots alternatifs. Quel soulagement ! Suspense Hélas ! A mille fois hélas ! J'ai déchanté quand j'ai pu les acquérir. J'étais super emballée par l'idée du slatiste tarot, porteur de promesses d'un large éventail de représentations de personnes queer et trans, mais le souffle est retombé dès que je l'ai tenu entre les mains. Oui, hélas, mille fois hélas ! Mais ceci dit, si ce tarot t'intéresse, là encore, regarde dans la description pour découvrir la vidéo de présentation. J'avais beau parcourir les cartes encore et encore, les personnes grosses se planquaient quelque part. Il n'y avait au final que trois personnes grosses dans la première édition de ce jeu, toutes blanches. L'une d'elles était sur la carte du monde, dans un groupe de personnages, elle était discrète. Il y avait aussi une grosse bouche sur sa moto pour incarner l'autorité de la carte Power, qui était la carte en réalité de l'Empereur. Et c'est un autre lieu commun du tarot, dont on reparlera dans la deuxième partie de cet article, donc dans la prochaine vidéo en réalité. Et puis, il y avait la Reine de Denier, ou de Pièce, ou de Pentacle. Alors, pour vous dire à quoi ressemble cette carte, puisque du coup je ne l'ai pas, et pour les personnes qui auraient la flemme d'aller là maintenant tout de suite sur le blog, sur cette carte, on a une personne grosse, en sous-vêtements. Je pense même qu'elle est sur un lit, et elle mange de la crème glacée. Et elle a un côté très... Elle le fait avec de la volupté, un côté très goulue, un côté un peu cracra aussi. C'est une très belle image en réalité. Et puis, la première chose que j'ai ressentie, c'était de la joie, parce que j'ai reconnu la militante sexe positive, Kitty Stryker. Mais cette joie s'est dissipée, et elle a rapidement cédé la place à de la perplexité. En fait, la Reine de Pentacle, c'est fréquemment une des seules personnes grosses, ou juste pas maigres, dans des tarots qui visent l'inclusivité. C'est pareil pour un autre jeu que j'adore, le Slow Roller. Bon, à noter qu'en réalité, les personnages de cour, surtout les rois et les reines, ont souvent une stature plus imposante, pour plein de choses qu'ils représentent. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on parlera dans la vidéo suivante. Mais donc, pourquoi les reines de Pentacle, quand même ? J'en ai d'ailleurs quelques-unes ici. Eh bien, au niveau de la signification de la carte, on peut retenir leur ancrage. Elles sont présentes, pragmatiques, pratiques, dans le soin, englobantes, nourricières, généreuses. Elles ont les pieds sur terre. Elles s'adonnent volontiers à des activités qui leur procurent du plaisir, et une satisfaction immédiate, comme le sexe, ou la bouffe. Quand elles ne sont pas plus larges que d'autres personnes, elles sont représentées enceintes, ou en compagnie d'un jeune enfant. Et ce sont évidemment des femmes. L'association de la grosseur et de la générosité, c'est un troupe répandu, notamment dans la littérature, dans la spiritualité, dans la pop culture. C'est donc un cliché qu'on retrouve dans ces reines de Pentacle, plutôt massives et très féminines. Et surtout dans ce qu'elles incarnent dans le Slatis, Tarot. On peut pourtant recourir à ces clichés tout en les revisitant, comme le fait le slow-huller. Sa visionnaire de cailloux qui prend de la place déborde des notions conventionnelles de la féminité. Elle revendique une grosseur indisciplinée. Mais à l'exception de cette carte, l'association est plus traditionnelle. Ce lieu commun affecte l'existence des femmes et des femmes grosses qui se voient cantonnées à des rôles de fournisseuses officielles, de travail émotionnel et de soins. Donc j'avoue, j'adore la reine de Pentacle du Slatis, Tarot. Elle me ressemble. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est celle de la redondance des clichés sur les gros, sur la grosseur, qui affecte nos imaginaires. Et puis c'est aussi leur influence sur les vécus des gros et des grosses. Des minces aussi, même si elles ne subiront pas les discriminations qu'endurent les personnes grosses. Et elles ne sont pas épargnées par l'intégration de la grossophobie, la haine de leur propre corps, sa projection sur d'autres, l'industrie des régimes, les troubles alimentaires, etc. Les représentations dominantes nous affectent, elles nous enfoncent. La redondance des représentations réductrices des gros mène au cloisonnement. Les rares personnages non minces figurent souvent sur des cartes de Pentacle ou de coupe, ou autrement relatives à l'élément terre ou eau. Plus spécifiquement, on les retrouve sur des cartes d'abondance, de fertilité ou de prospérité, flirtant avec l'excès ou le manque de retenue. Il faut relever que ce sont les mots-clés associés à la grosseur dans les dictionnaires de symboles. Ce cloisonnement des gros à certaines fonctions est donc généralisé. Les neufs de coupe et de Pentacle reviennent de façon récurrente. Le gras est utilisé en quelque sorte comme un accessoire. À part dans quelques jeux alternatifs, il apparaît rarement ailleurs, à savoir sur les cartes de l'élément feu, donc les bâtons, ou d'air, les épées, en référence à du mouvement, de l'activité, de la vivacité, de la réflexion, de l'intelligence. Encore une fois, c'est exception ce fait des personnages de cours et on en reparlera plus tard. Les suites de coupe et de Pentacle sont traditionnellement liées à la réceptivité, à l'image des éléments haut et terre dans plusieurs traditions ésotériques. Ces éléments sont conçus comme féminins dans une logique binaire et souvent même passifs. Le poids devient alors synonyme d'affaissement, de paresse, de complaisance, d'inertie, ou bien encore d'hédonisme. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu as déjà remarqué que les hommes gros font l'objet d'une espèce de dévirilisation ? Quant à eux, les éléments de feu et d'air sont codés comme masculins. Il leur revient d'évoquer la minceur, un caractère athlétique, une activité tout en muscles, une énergie qui meut vers l'avant et que seuls les muscles et la minceur pourraient transmettre. Quand j'ai fait appel à la communauté tarot en ligne pour signaler les cartes représentant des personnes pas tout à fait minces, les épées ne revenaient vraiment jamais. Ce n'est pas un hasard. Ce qui est implicite derrière tout ça, c'est l'idée que la grosseur serait un frein au mental. C'est un stéréotype prégnant et c'est un stéréotype qui a de sérieuses répercussions. Les gros, les grosses ne pourraient pas être intelligents et faire preuve d'esprit. C'est un stéréotype qui explique aussi en partie du moins les discriminations à l'embauche à l'égard des gros. L'impératrice fait l'objet du même processus que la reine de Pentacle. A quelques exceptions près aussi à chaque fois. Quand elle n'est pas enceinte, elle est un peu moins mince que les autres personnages. Il y a un stéréotype sur les gros sous-jacents. On mange, on dévore, on fait une fixette sur l'oralité. Sur cette base, ce stéréotype conduit aussi à celui d'une envie irréfrénable de sexe, souvent fétichisée. On incarnerait carrément la gourmandise. Tu connais sans doute ce cliché qui aboutit à des paris insupportables. Une meuf grosse accepterait de coucher avec n'importe qui, car elle serait à la fois accro au sexe et en manque, puisqu'indésirable. Si l'impératrice, renommée la créatrice du C.S. Tarot, du Tarot de Théa, avait été la seule silhouette de cette envergure dans ce jeu, j'aurais jugé l'écueil de l'association grosseur égale fertilité égale déesse-mère complètement inévitée. Sauf qu'il l'a été, parce qu'il y a des personnages de toute morphologie dans le Théa-Tarot. Et par conséquent, cette impératrice grosse ne pose plus du tout le même problème. Parfois, les choses sont plus nuancées à l'égard de la perception de la sexualité ou de la non-sexualité des femmes grosses. Dans le Tarot of the Crone, le Tarot de la vieille femme, la plupart de ces femmes âgées ne sont pas minces. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bah, écoute, dans le Dark Goddess Tarot de la même créatrice, presque toutes les déesses sont minces. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu ? Qu'est-ce qui fait que l'archétype de la vieille femme, par opposition à la jeune femme et à la mère dans l'articulation de la triple déesse conventionnelle, qu'est-ce qui fait que cet archétype et ses représentations ne peuvent pas être grosses ? Peut-être que la vieille femme n'aurait plus besoin de plaire, entre guillemets, et qu'elle est émancipée du regard masculin. D'accord. Mais si c'est l'idée, dans ce cas, il n'y a aucune dénonciation de ce regard masculin. Les vieilles femmes et les femmes grosses sont désexualisées. Le curseur de la désirabilité reste le même. Le recours à l'archétype de la triple déesse demeure confinée à une interprétation patriarcale. Moi, ça me rend perplexe. Pas vous ? La perception de la sexualité des personnes grosses et des femmes en particulier est étroite. Entre hypersexualisation et désexualisation, il n'y a pas de marge de manœuvre pour exprimer nos désirs, nos orgasmes, nos solitudes, ou nos non-désirs, nos non-orgasmes et nos non-solitudes. Notre désirabilité est sans cesse remise en question. Et beaucoup de tarots en sont tristement le reflet. Donc on voit bien que la reine de Pentacle, ou de Denier du Slatis tarot, tombait dans l'idée de l'hypersexualisation des femmes grosses, même si l'ensemble de ce tarot est de toute façon hypersexualisé. Le genre, la binarité et la complémentarité supposées des genres et les stéréotypes anti-gros s'emmêlent. Qu'est-ce qu'on peut en extirper ? Il faudrait constamment revisiter nos tarots qui perpétuent ces stéréotypes, ainsi que, plus ou moins directement, le mépris, la peur et les discriminations des gros. Encore une fois, cette histoire de grossir le tarot n'est pas une mince affaire. Mais en tout cas, on va en reparler très très vite dans la deuxième partie de cet article « Porter le regard par-delà les métaphores » qui sera publié sur le blog dans quelques jours et je l'espère en vidéo aussi. J'y discuterai notamment de classe, de corpulence et de genre. Et je m'excuse d'ores et déjà si je n'ai pas été super limpide et super claire dans cette vidéo. Mon syndrome de l'air dans l'os n'est pas avec moi aujourd'hui. Je souffre beaucoup de ma fatigue chronique et de mes problèmes respiratoires. Donc j'espère que ça a été pour vous. Je m'excuse si ce n'était pas le cas. Et dans ce cas-là, je vous invite à lire plutôt qu'écouter cette vidéo. Ciao les gros bidous ! A très très bientôt !